Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kino, on se retrouve en face cam, pas l'habitude, je suis avec Erydil, Erydil, comment ça va ? Et bien ça va très bien, comment allez-vous, comment ça va Kino ? Et bien ça va super, ça fait quelques temps pour ma part que j'ai pas fait de vidéo, mais on revient tous les deux, on revient pour la série, et ça fait quand même bien plaisir parce que ça fait un moment qu'on attend. Cette saison 2, deux épisodes sont sortis sur Paramount+, on va en parler tout de suite, juste avant Erydil, j'ai envie de te poser une question, comment avais-tu trouvé cette saison 1, globalement, dans l'idée ? La saison 1, bon, ça commence déjà à remonter, ça date d'il y a deux ans, la saison 1, je trouve que la saison 2 fait oublier énormément de choses, on va y revenir plus tard, mais elle fait oublier beaucoup de choses, et moi j'avais gardé un avis sur la saison de gros mais, vraiment de mais, c'est-à-dire qu'on savait pas trop ce qu'elle voulait raconter, on savait pas trop où elle voulait aller. Là, je trouve que ça se précise un peu, donc c'est plus intéressant, mais la saison 1, clairement, pas convaincue du tout, elle avait mis en place des choses qui pouvaient être intéressantes, mais c'était pas ce que j'attendais d'une série à l'eau. Et toi, du coup, Kino, qu'en avais-tu pensé, quelles étaient tes attentes ? Je pense que beaucoup de monde, déjà, est un peu de ton avis, pense un petit peu comme toi, vous allez pouvoir le dire dans les commentaires. Moi, j'étais plutôt positif sur cette saison 1, alors il y a plusieurs choses qui sont rentrées en jeu, déjà, cette saison 1 arrivée après Halo Infinite, et il y aurait pu y avoir n'importe quoi à partir du moment où c'était pas Halo Infinite, c'était mieux, voilà, simplement. Non, mais je trouvais des choses intéressantes, déjà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le monde de l'audiovisuel, les séries, les films, et voir Halo transposé sur écran, c'était un rêve, de base, voir des Spartans comme ça qui se baladent devant moi sur une télé, c'est vraiment super cool. Il modifiait l'histoire, je sais que ça déplait à certaines personnes, mais moi, je trouvais que c'était plutôt cool. Dans cette saison 1, on a beaucoup voyagé aussi, quand même, dans la galaxie, on a vu beaucoup de personnages. Ça nous sortait un petit peu de cette routine qu'on avait dans les jeux où c'est toujours le Major, le Major, le Major. Je ne dis pas que je n'aime pas le Major, je dis juste que Halo offre des choses incroyables à côté, et que j'ai envie de découvrir ces choses, et qu'une série, c'est le format parfait pour aller découvrir d'autres personnages, comme Soren, par exemple, qui est un personnage que j'avais vraiment apprécié dans la saison 1. J'avais des doutes sur le fait qu'ils réapparaissent dans la saison 2. On ne va pas spoiler, mais du coup, on a la réponse de ce côté-là. Et des choses, Halsey, par exemple, je trouve qu'elle était très bien mise en avant. Le fait que le Major ait son casque enlevé, moi, j'aimais cette idée. Est-ce que c'est allé jusqu'au bout dans la saison 1 ? C'est un autre débat. Mais il y avait plein de choses qui m'intéressaient, qui m'intriguaient. Et je restais avec cette idée que la saison 1, c'était juste un lancement pour la suite. Et justement, la suite, on y arrive. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à concrétiser, à faire quelque chose de cette saison 1 ? Ou est-ce qu'ils vont se ramasser, comme des fois, ça arrive sur des séries ? On n'a pas grand-chose de cette saison 2 pour l'instant. On a deux épisodes. Évidemment, on a eu les deux premiers épisodes qui sont sortis. Donc, pour rappel, la saison 1, déjà, était sortie sur Canal+, parce que Paramount+, n'existait pas encore en France. Là, maintenant, c'est le cas. On avait eu un rythme aussi un peu particulier sur la saison 1. C'était deux épisodes par deux épisodes. Et je crois que la dernière semaine, on a eu trois ou un truc du genre. Et là, donc, on est sur Paramount+. On a eu deux épisodes de lancement. Et on va en avoir un par semaine, à présent. Donc, on est sur un rythme, un vrai rythme de série. Ça, je trouve que c'est assez positif aussi, parce que je trouve les séries qui ont un rythme de passion un peu bizarre, comme ça, ça veut dire quelque chose, en général. Donc, le fait d'avoir un vrai rythme. Et puis là, il y a une vraie mise en avant sur Paramount+. Quand même, je veux dire, moi, j'ai une livebox. À chaque fois que j'allumais le truc, je voyais Allo en écran d'accueil. Mais en vrai, quand même, c'est un petit quelque chose, je trouve. C'est un petit quelque chose parce que, voilà, Allo in Finis, c'est pas dingue. La saison 1 n'était pas dingue. Alors, ils ont fait la saison 2 parce que, de base, ils avaient signé pour deux saisons. Donc, ça sera un vrai sujet aussi. Est-ce qu'on aura une saison 3 ? En fait, les audiences vont être décisives dans cette saison 2. Ça, c'est clair et net. Non, mais déjà, t'as donné des informations que je n'avais pas. Je ne savais pas qu'ils avaient seulement signé pour deux saisons. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Il y a plus combien d'épisodes en être prévus ? Moi, j'ai en tête 10 épisodes pour cette saison 2. Non, il y en a 8, normalement. Bon, on est sur un truc assez similaire à la saison 1. On avait 9 épisodes. Bon, ben là, on a 8 épisodes sensiblement la même longueur. Mais bon, j'ai quand même l'impression que niveau budget, c'était pas la même. Bon, on y reviendra aussi. Est-ce qu'on n'attaquerait pas la partie no spoil de cette vidéo ? Alors, on va pouvoir attaquer la partie no spoil. On va faire deux parties. Une no spoil, on ne sait pas trop combien elle va durer. Très certainement, un peu courte quand même. Mais pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, de voir la série, de voir ce début de saison 2, vous allez pouvoir avoir quelques infos. Et après, on va partir sur une partie spoil. Au moins, comme ça, vous pourrez quitter la vidéo pour être sûr de ne pas vous gâcher votre plaisir si vous avez prévu de regarder la saison 2 sur Paramount Plus ou ailleurs. J'ai vu la saison 1 en DVD il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas pris. Pardon, je ne l'ai pas pris, mais j'aurais pu. Je vais te donner la parole en premier ou tu veux que je prenne la parole pour expliquer ? Eh bien, non, non, moi, ça me va. Je veux bien. Donc, on va démarrer la partie spoil de cette vidéo. No spoil. J'ai voulu faire un truc stylé, ça va marcher. Bon, on coupera au montage. Donc, pour commencer cette partie, no spoil. Donc, on va revenir rapidement sur les principaux événements de la saison 1, peut-être, pour recontextualiser un petit peu. Donc, on avait dans les principaux événements de cette saison 1, là, on retrouve donc la Grey Team, qui est une espèce de pseudo-Blue Team en réalité, avec à sa tête le Major. Et différence notable des Spartans par rapport au jeu, c'est qu'ils ont un implant neuronal qui inhibe leurs émotions et leurs sensations. Et un des événements majeurs de cette saison 1 est le fait que le Major, suivi par d'autres Spartans de la Grey Team, vont retirer cet implant et découvrir ce que sont les émotions. Et ils ne sont donc plus que de simples machines à tuer. De ce fait, l'ONI et l'UNSC vont décider de mettre en place un protocole spécial pour garder le contrôle sur le Major, parce que ça les inquiète beaucoup, le fait qu'ils retrouvent ses sentiments. Et ils vont donc mettre dans sa moelle épinière directement la puce contenant Cortana. Là aussi, différence notable des jeux, puisque dans les jeux, la puce n'est pas directement implantée dans sa tête, mais c'est une puce qu'on vient ficher dans son casque. Donc ça, c'est une différence importante. On retrouve aussi le personnage de Maki, qui était une humaine qui avait les pouvoirs de dépositaires, c'est-à-dire la capacité d'interagir avec les Artifacts Forerunner, qui est, elle, du côté des Covenant, puisqu'on apprend que les Covenant sont très en demande d'humains qui sont dépositaires, puisqu'eux-mêmes ne peuvent pas interagir avec les Artifacts Forerunner. Et donc, voilà, il y a forcément un parallèle entre le Major, qui est lui aussi un dépositaire, et du côté des Covenant, Maki. Tous ces événements vont amener au fait que Cortana, en fin de saison, va prendre le contrôle du Major, qui est là aussi un protocole de contrôle qui faisait partie intégrante de Cortana, ainsi qu'à la mort de Maki. Et donc, on s'est arrêté là-dessus, à la fin de la saison. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Kino, ou on est bon ? Kwon, Kwon, je ne sais plus comment elle s'appelle. Kwon, je crois, oui. C'est celle-là, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un fait majeur, tiens ? Elle a quand même été là pendant pas mal d'épisodes. Elle a un temps d'écran très important. Et on y reviendra après, parce que je ne comprends pas, en fait, son personnage. Si je laissais un bénéfice du doute dans la saison 1, par rapport à la saison 2, je ne comprends pas. Voilà. Tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris quelque chose, mais c'est... voilà. Je suis assez d'accord, puisque en fait, Kwon, donc c'est... Si tu veux, pour moi, c'était une des raisons pour lesquelles Kwon n'avait pas un intérêt énorme à l'écran. C'est qu'en fait, c'est un personnage qui est intégré dans la série télé, qu'on ne connaît pas des jeux. Donc déjà, de base, moi personnellement, en tant que fan des jeux, tout ce qui est rajouté purement pour la série, j'ai un peu de mal à accrocher. Pour donner une anecdote, j'ai regardé toute la saison 1 avec ma copine. On a commencé à regarder la saison 2 ensemble. Et quand je lui ai fait... Je lui ai parlé justement de Kwon, elle fait, qui ? Voilà. Comme quoi, elle n'avait pas du tout imprimé. Alors que... Alors qu'elle avait bien aimé la saison 1 sur le principe. Dans la saison 2, c'est pareil. Quand je l'ai revue, elle me dit, ah ! Ah oui ! Il existe ! Ah oui ! Après, on est un peu bâtard avec elle. Bon, moi, outre le... Je crois que l'actrice a pris un peu cher, quand même, sur Internet. Bon, après, sur Internet, tout le monde prend un peu cher. Mais je crois qu'elle, elle a pris un petit peu cher pour plein de raisons. Et bon, ben, voilà. Pour moi, une des raisons, c'est que les gens qui voient une série Allo, ils veulent voir du Allo, ils ne veulent pas voir un nouveau personnage qu'on ne sait pas, machin. Mais elle avait un intérêt, quand même, qui était de pouvoir... En fait, elle avait un peu... Le fil rouge, tu vois, du civil, qui est... Tu vois, déjà, qui est rebelle, qui est victime des covenantes, qui est perdue. Donc, en fait, pour moi, ça devrait être le personnage auquel tu t'identifies en regardant la série. Oui, oui. C'est la personne qui est perdue dans l'univers, qui n'a aucune prise sur les événements. Nous, on serait dans l'univers de Allo, là. On serait à sa place, quoi. Oui. En fait. Peut-être pas le pire. Oui. Donc, pour moi, c'était l'intérêt. Bon, pour autant, même si je comprends l'intention, ça ne veut pas dire que j'apprécie énormément les moments où on la voyait, parce que les moments où on la voyait, tu ne voyais pas du covenante, tu ne voyais pas le major. Donc, en fait, moi, j'avais du mal par rapport à ça. Parce qu'il y a eu un espèce de... Je ne sais pas si c'est du spoil ou pas, parce que c'est vraiment d'emblée qu'on le présente comme ça. Il y a une petite ellipse, quand même, entre la saison 1 et la saison 2. Et là, on est raccord au jeu. Il y a des ellipses entre les saisons. Voilà, on ne comprend pas ce qui se passe. Non, mais bon, là, il y a une petite ellipse. Normalement, ils vont sortir un livre pour faire la jonction. On la garde. Donc, effectivement, elle a un vrai level up. Je trouve que elle est plus intéressante à l'écran, parce que, du coup, elle fait des choses. Moi, je crois que pour le coup, la saison 1, je ne comprenais pas où est-ce qu'on allait avec elle. Là, je trouve que elle a déjà plus d'intérêt et je crois que on en parlera dans la partie spoil. Moi, je crois avoir compris quel va être l'intérêt du personnage. Je prends parce que je n'ai pas compris. Justement, moi, je trouve que en fait, elle va avoir un intérêt par rapport à un autre personnage en particulier. et je pense que du coup, je vais apprécier ce rôle-là. Mais bon, je ne vais pas aller plus loin. D'accord. Je suis impatient d'être dans la partie spoil pour que tu puisses en parler parce que moi, je n'ai vraiment pas compris. Au-delà du fait de sa présence et qu'elle fait des trucs qui sont un petit peu plus utiles à l'écran, je disais mais qu'est-ce qu'elle fout là ? J'ai envie là de dire un mot, de dire un petit mot sur Kiz. Kiz qui a été un peu clashée dans la saison 1 parce que l'acteur ne colle pas au visage qu'on avait eu dans les jeux vidéo depuis des années et des années puisqu'on voit Kiz depuis à l'OCE qui est sorti en 2000. Mais j'adore tellement cet acteur. Cet acteur, il est super fort. Il est trop bon. On en reparlera dans la partie spoil, mais... Non, en vrai, ce n'est même pas tellement un spoil. Ce n'est pas tellement un spoil, mais c'est que... Donc, l'acteur de Kiz qui a très exactement la tête de Johnson, et moi, franchement, je me demande s'il continue, si en fait, Kiz, il ne va pas survivre comme... En fait, il va survivre dans les événements d'à l'OCE et il va remplacer Johnson après. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Parce qu'en fait, c'est un truc que... En fait, on en reparlera pour être ça aussi, mais en fait, j'ai l'impression que ils ont pris plein de personnages des jeux et des livres et ils ont fusionné par paquets de trois ou quatre. Et du coup, ça fait des personnages dans la série qui vont avoir... Ben, du coup, qui vont remplir les rôles de tous ces personnages-là. Je ne sais pas si tu... Oui, non, non, je suis assez d'accord. Surtout qu'il y a quand même une évolution assez rapide sur certains personnages. Je pense par exemple aux autres Spartans de la Silver Team. Vanna, Kriz, qu'on n'avait jamais vu dans la saison 1, qui commence à prendre un petit peu de temps d'écran et qui sont intéressants. Qui sont intéressants à voir. Moi, de base, Vanak, je l'aimais bien sur le principe où, dès le premier épisode, tu le vois un petit peu faire du fight. J'ai fait, oh, c'est l'équivalent de Fred. J'aime Fred. Le Vanak, il est énorme. Mais il est génial ! Non, mais il est énorme. Moi, je parlais physiquement, il est énorme. Ah, oui, oui. Mais d'autres acteurs du Pablo Schreiber, l'acteur du Major, mais il l'a pris tellement. Oui. Il rentre dans leur rôle. Le mec, quoi. C'est incroyable. Non, mais vraiment, tous les Spartans, je trouve, c'est la préparation physique qu'ils ont dû avoir. C'est hallucinant, quoi. Pour le coup, on peut difficilement faire plus Spartan, je trouve, physiquement parlant. Et ça, à cause du MCU et des mecs ultra-baraques, on ne fait plus attention. Ça devient normal de voir un mec ultra-musclé qui est au centre de l'écran. Oui, mais oui, oui. Parce qu'ils ont tous des pecs nickels, machin. Oui, on n'est plus habitués, c'est vrai. Du coup, j'ai moins ce choc, on va dire, quand je vois le personnage. Je me dis juste, oh, ben, c'est pas moi. Voilà, c'est tout. Moi, il y a un moment où ça m'a marqué. C'est un moment, tu vois Vanak en armure et qui n'a pas son casque. Et vraiment, j'ai trouvé que, déjà, il était gros sans armure. putain, il est costaud. Et puis, alors là, il met l'armure. Mais attends, mais en fait, c'est pas rembourré. C'est... Je suis vraiment impatient de voir ce que son personnage va donner en évoluant parce qu'il a des côtés qui peuvent être très intéressants. On va y venir dans la partie spoil. Vraiment, vraiment super. Oui. Oui, je m'attendais parce que ce soit le personnage comique. Justement, il y a des effets contrastes, tu vois. C'est pas comique pour autant. En fait, c'est comique sans être ridicule. Et c'est avec parcimonie, tu vois. C'est pas... Ouais. On parlait de MCU, c'est pas du Marvel où t'as un truc qui fait descendre la tension toutes les 15 secondes, quoi, qui est un truc portable, quoi. Et Riz, Riz qu'on avait laissé à la saison 1 avec un trou qui lui prenait un tiers du corps, un tiers du torse, qui va... C'est pas du spoil. Enfin, je sais pas si c'est du spoil de parler de son état. C'est, non ? À la fin de la saison 1. Ah oui, oui, oui. Il avait été oublié. Et ça, qui a des répercussions, du coup, en ce début de saison, quoi. Et qui rend le personnage beaucoup plus intéressant. Voilà. De ce côté-là, les Spartans sont vraiment... Mais il y a une évolution. Et je pense que c'est un des trucs qui perturbe beaucoup. Je vais faire une transition parfaite sur le Major. Je pense que c'est un truc qui perturbe beaucoup. Parce qu'en fait, le personnage dans les jeux du Major n'a aucun développement personnel. Et oui. Je sais que quand je dis ça, il y a des gens, ils vont hurler. Vraiment, ils vont hurler. Mais... Allo 1, 2, 3, c'est juste le héros. Point. Il n'y a pas d'affect particulier. Il y a une petite relation avec Cortana. On voit qu'il tient aux gens, il est vertueux, machin, ce que tu veux. Ok, mais ce n'est pas ça qui fait le développement d'un personnage. Avec Allo 4, ils ont commencé quelque chose qu'ils ont tout de suite abandonné. Ils finissent, je ne veux même pas en parler parce que l'écriture du personnage est une énorme blague pour moi. Elle ne colle pas du tout avec le personnage. C'est caricatural, l'écriture qu'il peut avoir. Et un truc qui perturbe dans la série, c'est que, déjà, il n'a pas son casque. On ne va même plus en parler tellement c'est devenu une banalité. Mais, en fait, tu passes du temps à l'écran. Tu ne peux pas passer du temps à l'écran sans développer le personnage. C'est absolument impossible de faire ça. Et du coup, la série prend le temps de développer les personnages, de parler de sentiments, d'émotions, de machin, qui est une thématique de la série puisque la série débute sur l'absence d'émotions, justement. Et c'est, de fait, le principal point d'évolution du personnage, c'est leur évolution émotionnelle. Donc, la série passe du temps là-dessus. Et c'est vrai que, moi, je pensais à l'eau, je ne me dis pas à l'évolution émotionnelle des Spartans. Voilà. Et du coup, c'est, je pense, un des trucs qui perturbe un peu par rapport au jeu, c'est que, les jeux, ça se concentre sur Boum Boum, les Covenant, machin, explosion et tout. Moi, je regrette que, quand même, après ces deux épisodes, on n'a quand même pas vu grand-chose. Encore, les trailers laissent penser qu'il y aura beaucoup plus de fights. J'espère que ce sera le cas. Là, quand même, vu ce qu'on a, je pense que ça va commencer là. L'épisode 1, il se passe quand même pas mal de choses. Non. Par rapport à la fin de l'épisode 2. Oui, non, mais oui, évidemment. Là, pour le coup, la fin de l'épisode 2, j'ai vraiment, vraiment été hypé pour la suite. Je pense que ça va être vraiment bien. Mais bon, voilà, le truc, c'est que, bon, ben voilà, la série prend son temps, et développe les personnages et tout, voilà, c'est pas un truc qu'on connaît dans les jeux et de fait, il développe les personnages sur des axes qui ne correspondent pas à ceux des jeux. Donc voilà, encore une fois, on s'éloigne des jeux. C'est une série où tu peux pas rythmer, tu peux pas avoir les mêmes, exactement les mêmes thématiques que les jeux. Pour moi, c'est pas possible. Alors, tu vas peut-être être d'accord avec moi, mais déjà, moi, j'aimais beaucoup la saison 1 parce que j'avais cette sensation d'être plus proche des livres que des jeux, qui est normal puisque le support permet plus de choses. Mais dans cette saison 2, j'ai l'impression qu'on est encore plus proche des livres. Par exemple, au tout début de l'épisode 1, ce passage où tu vois 117, on va pas dire ce qu'il se passe à ce moment-là, la toute première image de l'épisode 1. Tu es à 117, tu as Cortana qui parle derrière et tu passes sur une autre scène où ils sont en armure, où tu as la Silver Team qui est en armure, qui est prête à se battre. Et moi, j'ai tout de suite eu une image de, je ne sais plus si c'est Allo, la chute de Ridge ou, enfin, c'est dans les premiers romans où justement, tu partais, tu ne sais plus si tu étais dans un flashback ou quoi, où tu vois les Spartans en action directement et ce jeu de scène, ça m'a fait penser à ce qu'on pouvait trouver dans les livres. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans l'idée, si toi, ça t'a fait cette même impression. En fait, tu as l'impression, moi, c'est pareil, ça m'a rappelé, alors vaguement, ça fait quand même longtemps que je l'ai eue la chute de Ridge, mais ça m'a énormément rappelé une scène de la chute de Ridge, effectivement, et même, tu vois, le côté, tu es à, alors, c'est Linda, le sniper, normalement, dans la Blue Team, tu vois, tu as le côté, tu as Linda sur sa corniche avec le sniper, tu vois, tu as l'autre qui donne les instructions, machin, et quand tu les vois, les quatre sur la corniche, comme ça, moi, je me dis, c'est la Blue Team, quoi. Vraiment, et même derrière, bon, ce n'est pas vraiment du spoil, t'as le Major qui parle avec Kelly version des noms, je ne sais plus laquelle. qui est du coup, la sniper ? Oui, non, l'autre, qui part, ils ont exactement que la Blue Team, tu vois, donc, moi, je trouve que, par rapport à ça, je trouve que la Grey Team est une interprétation beaucoup plus convaincante de la Blue Team que la Blue Team d'Alo 5. Ah bah, le Blue Team d'Alo 5, c'était un clin d'œil, quoi. Ouais, mais en fait, c'était genre, ouais, regardez, les Spartans 2, ils sont méga efficaces, ils se parlent le même pas, ils défoncent tout le monde, alors que les Spartans 4, ils sont moins pros, ils sont moins coordonnés, tu vois, t'avais ce parallèle, mais, en vrai, la relation entre les Spartans 2, tu la voyais pas, quoi. Ils sont censés avoir passé toute leur vie ensemble. Et bon, à part 2, 3 phrases comme ça, il se passait rien, quoi. Tu développais pas du tout les personnages, la relation des personnages, et tout, c'était par soupçon, quoi. Ouais. Alors que là, t'as vraiment l'occasion de développer la relation. Bon, ce qui est un peu bête, c'est que du coup, c'est pas la Blue Team. Enfin, c'est la Blue Team, mais c'est pas la Blue Team. Non, mais je comprends complètement ce que tu veux dire, et pour revenir sur ce qu'on disait, pourquoi ce choix, pour moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça laisse du suspense sur la possibilité de faire quelque chose avec le personnage qu'on ne peut pas faire si ce personnage, c'est Fred, Kelly, etc. Parce que dans les romans, dans l'histoire originelle de Halo, ils ont un destin qu'ils ne peuvent pas non plus modifier comme ils veulent. Là, ils ont des personnages, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de te tuer Vanak, par exemple, à la fin de la saison 2 pour te dire, voilà, il s'est passé un truc grave, avec tout ce qui se prenne quand même dans la tronche, les Spartans, tu te dis comment ils peuvent mourir. Les chutes, les chutes qui se prennent dans cette saison 2. Alors, justement, question justement, par rapport à cette scène-là, il y a justement une scène d'entraînement entre les Spartans, sans spoil. Est-ce que tu n'as pas trouvé quand même qu'au niveau des effets spéciaux, on n'y est quand même toujours pas ? Tu sais, sur les effets, les effets de combat, d'accélération, quand ils courent, quand ils sautent, tu as une espèce d'effet un peu bizarre où ils veulent donner de la force, tu vois ? Oui, un peu flou. C'est bizarre. Ça m'avait fait ça dans la saison. Et là, il y a des scènes où en termes d'effets spéciaux, je me dis, waouh, là, on y est. Et puis, il y a des scènes où je me dis, le budget, on voit qu'il a été pompé par là, ce moment-là, d'épisode. je ne sais pas, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de galères en Amérique au niveau des effets spéciaux en ce moment. Ce n'est pas pour comparer à Marvel, mais Marvel a eu des séries dégueulasses, entièrement dégueulasses. Et là, que moi, je zappe au bout de 15 minutes, ça me saoule. Et puis même, je trouve en termes d'effets spéciaux, alors je ne sais pas, c'est la colorimétrie, si c'est des nouvelles techniques de réalisation, si c'est juste une mode, tu vois, dans les effets. Ouais. Je n'accroche pas. Je trouvais que c'était mieux avant, il y a 4 ans, tu vois, donc c'était pareil il y a un milliard de temps. Ouais. Ils sont vieux de plus en plus, je ne sais, c'est jeune. Non, mais je comprends, mais pour l'instant, on était très contents. Pour l'instant, on n'est pas arrivé au niveau du final de la saison 1, qui était vraiment un truc de PlayStation 2 niveau graphisme, c'était vraiment horrible. À moi, le dernier épisode, la scène, tu as Cortana qui prend le contrôle du major et il a des mouvements très robotiques, c'était le tiers mondain sur les effets spéciaux, ça ne m'apprend pas. C'est dommage, parce que cet épisode est super cool. En fait, c'est le seul épisode où il se passe des trucs. Toute la scène est foirée. Il n'y a rien qui va. Mais du coup, moi, cette saison 1, vraiment, je n'avais pas du tout aimé ce dernier épisode. Moi, je l'avais trouvé dommage. Dommage par rapport à ça. La jambe qui clignote. Juste avant de regarder la saison 2, je suis allé revoir le dernier épisode vite fait. Je n'étais même pas assez crissé sur l'épisode. Riz se fait attraper la jambe par Atriox. Et même sur la télé, sur Paramount+. Il a le marteau d'Atriox, mais ce n'est pas Atriox. Ce n'est pas Atriox ? Enfoiré ! Ils m'ont trompé. Il s'appellera Atriox quand même jusqu'à qu'il soit nommé. Il attrape sa jambe et tu vois la texture qui clignote. Je fais, mais non, tu ne peux pas montrer ça. Tu ne peux pas mettre ça. Ta jambe, elle a du clipping. Hein ? Ce n'est pas possible quand même à ce niveau-là. Surtout que normalement, tu as la première diffusion et derrière, elle retouche les trucs comme ça. Et oui, normalement. Normalement. et là, pas du tout. Et là, non. Non, c'est vraiment, c'était fini, c'était fini. Le stagiaire, la jambe, elle clignote, tu ne veux pas nous le... Je ne sais pas la personne qui la regarde. Bon, on a passé beaucoup plus de temps que ce que je pensais sur cette... Est-ce qu'on passerait pas... Voilà, bon, je t'écoutais ta transition. Donc, je te propose de spoil. Eh bien, allez. Bon, tu sais, spoiler, c'est... J'adore ça. Eh bien, l'épisode 1... Alors, attends, on va mettre un spoil là en grand qui va s'afficher sur l'écran pour que les gens le sachent et pour que les gens partent. Vous avez 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. la saison 2 commence avec la mort de 117. Quand même ! Quand même ! Quand même ! Faut oser, faut le faire. Je trouve ça génial. Parce que, du coup, attends, si tu me dis ça, moi, j'ai pas compris. Ah, il est sur une table ? Non, mais... Et d'accord, t'as là qui fait faut le sauver, faut le sauver, il est en train de mourir, on le fait ! Tu sais que là, on commence et moi, cette scène, au début, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris. Après, j'ai cru que je l'avais comprise et du coup, avec ce que tu me dis, je crois que j'ai pas compris. Moi, ça, je l'avais compris. Au début, je lui dis, bon, il est sur un tableau, qu'est-ce qu'il se passe ? Et moi, ça, cette scène, après coup, je me suis dit, quand il dit qu'on lui a retiré Cortana de la tête, après coup, je me suis dit, cette scène, on lui a enlevé Cortana, en fait. Et c'est pour ça qu'il a une larme qui coule. C'est parce que, même si, techniquement, il n'est plus conscient, mais pourtant, quand on lui retire Cortana, eh ben, il récupère sa conscience et il a quand même une larme, tu vois. Moi, j'ai compris. Eh ben, c'est peut-être toi qui as raison. Oui. C'est peut-être moi qui ai trop envie de voir mourir sur des 7. Après, attends, parce qu'il y a un autre truc, c'est que, tu sais, il y a au début, l'espèce de voyante qui lui dit, bon, déjà, j'ai trouvé ça ridicule, le côté de, oui, je vais prophétiser, machin. Autant dans un truc de super-héros, je veux bien y croire. Autant dans un autre, non, ça ne marche pas. En plus, ils sont vraiment allumés, quoi. C'est vraiment des purs fanatiques. Après, après coup, est-ce que ça ne pourrait pas être, du coup, la vision qu'elle avait prophétisée ? Je trouverais ça. Bah, moi, je l'ai compris comme ça. Mais c'est vrai que la larme, ça fait penser à cette idée de retirer Cortana, c'est vrai que tu pointes peut-être quelque chose. Mais je crois que c'est le but du jeu. On lui enlève Cortana à ce moment-là. C'est aussi le but du jeu de nous perdre un petit peu sur la temporalité. Quand on a commencé juste après cette scène, quand on a vu justement, donc, les quatre Spartans sur leur colline, là, au milieu des rochers, je ne savais pas si on était dans le futur, si c'était un flashback dans le passé, si ça se passait avant la saison 1. C'est perdu au début. Mais, et puis très rapidement, tu comprends qu'en fait, il n'est plus contrôlé par Cortana, parce que dès qu'on lui pose une question, ce n'est pas qui vanne, mais il ne répond pas comme un robot. Franchement, quand il arrive, oui, j'ai vu, vous visez tellement mal ou je ne sais plus ce qu'il dit. c'est génial. Moi, c'est vraiment, on en parlait, on ne spoil, mais le côté vanac qui dit, des fois, je regarde des émissions sur des animaux. Et puis après, quand il dit, tu sais que le booktah, il peut monter une plante à 82 degrés. Il est qui, quoi ? Oui, et puis l'autre, il regarde en mode « what the fuck ? » Tu sais, moi, je suis tellement dans le Spartan sérieux, tu sais, à cause des jeux, dans les trucs, et moi, je me suis dit, c'est une référence à leur entraînement de gamins où ils ont vu plein de trucs, genre les spartiates, les animaux, comment ils se déplacent, et il lui donne un conseil, en fait. Et quand Ké, elle arrive, elle fait quoi ? Là, j'ai reconnecté avec la blague de derrière, je regarde des animaux, mais sur le coup, tu sais, être trop connecté au halo jeux vidéo sérieux, ferme, tu vois ? Ultra, ultra premier degré, quoi. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Je veux le voir plus. Je veux un spin-off sur Vanak. Du coup, tu vois, moi, j'ai trouvé que, on est d'accord, la saison 2, elle dit, hop, hop, pardon, la saison 1, hop, t'as mis en place plein de trucs qui me vont pas, à l'Ellipse, donc Cortana n'est plus dans la tête du Major, les Spartans, ils ont plus de puce, comme vous de voir, ils ont vraiment dégagé tous les éléments bloquants pour la suite, parce que moi, je pensais que justement, le fait que le Major retrouve sa conscience serait un enjeu de la saison 2. Ouais. Il y aurait de non. Ellipse, bon, remarque, c'est que... Oui, ils ont complètement fait sauter le truc. Sur le coup, je me dis que c'est bien parce que ça allait être longuée. je trouve ça très bien. Ça allait être longuée quand même, avec Riz, qui était à moitié morte, donc elle était HS pendant un moment. complètement oublié. C'était vraiment à la toute fin. Le Major qui était plus là puisque c'était Cortana qui était à sa place, t'enlèves pas mal des personnages principaux dans le truc. Donc, s'il fallait un, deux, trois épisodes pour arriver à remettre le cap, à retrouver nos personnages pour repartir, ça aurait vraiment été long. Un reproche de la saison 1, c'était que ça embrayait pas, quoi. Donc, là, enfin, moi, c'était une des raisons pour lesquelles la saison 1 m'avait laissé cette impression à la fin, c'est que je lui disais, putain, en fait, moi, j'aimais bien, justement, tu vois, dans la saison 1, le côté, il n'y a que certains humains qui sont dépositaires. Parce que, alors, déjà, ça, dans les jeux, c'est une ambiguïté parce que, dans, Bundy avait jamais été très clair sur le fait que tous les humains soient dépositaires ou non. Au final, avec le temps, ça a été plus ou moins acté que tous les humains sont dépositaires. Mais, là, tu dis, les Covenant, ils sont d'une stupidité incroyable de ne pas, juste avoir des humains pour les utiliser et activer ce qu'ils ont besoin d'activer et qu'enfin, c'était stupide. Donc, ça, c'était vraiment un très, très bon ajout de la saison 1 de dire, tous les humains ne sont pas dépositaires, il n'y en a que certains. Ce qui, en plus, je trouve, renforce l'importance du Major et lui donne un vrai truc de spécial. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, moi, je l'ai trouvé, ça me faisait un peu, tu vois, un truc qui n'a rien à voir, mais dans l'idée, ça me fait un peu penser à ça, c'est comme quand la bibliothécaire, elle donne des généchants en particulier ou là, ou là, tu dis, ok, voilà, le chief est un personnage pas élu des Forerunners, mais qui a une relation particulière aux artefacts, machin, c'est vraiment le dépositaire, alors que maintenant, on dit le dépositaire par... parce que voilà, il n'y a pas de... ça n'a pas de sens dans les jeux. Non, mais je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord et c'est intéressant parce qu'en plus, comme il travaille vraiment sur ce côté humain, on peut aller chercher du truc, pourquoi moi, enfin, il peut se poser cette question, pourquoi moi, pourquoi ça, quel est mon rôle, enfin, le pourquoi, le pourquoi qui peut être fort et qui peut être intéressant et j'attends de voir ce que ça peut donner parce que il y a cette idée de... il va en avant pour se battre mais là, on lui demande autre chose d'une certaine façon et est-ce qu'il est prêt à être cette autre chose ? C'est un petit peu le truc de Allo 4 mais Allo 4, on revient quand même sur le fait de se battre à la fin. Là, c'est un pouvoir un petit peu mystique où ils peuvent en faire quelque chose de particulier à côté. Et puis, il y a quand même... les cartes, elles sont complètement rabattues. Je veux dire, avant, tu avais... tu avais Alcee qui était aux commandes donc qui se rebelle. Alors, techniquement, Alcee, elle devient vraiment une rebelle. Elle n'est jamais vraiment rebelle dans les jeux en fait parce qu'elle a travaillé sous couvert de l'ONI jusqu'aux événements. de Allo 1, 2, 3, des brouettes. Et à la fin de Allo 3, éclate au grand jour ce qui s'est passé avec les enfants enlevés, machin. Et donc, elle est jugée comme une criminelle. En réalité, l'ONI se débarrasse d'elle. Enfin, ils l'ont bien utilisée tant qu'elle était utile. Et ensuite, ils se débarrassent d'elle. Là, dans la série, ce n'est pas du tout pareil parce qu'en fait, elle se rebelle réellement pour sa pomme. Alors que dans les jeux, bon après, tu as les événements d'Allo 4 et tout avec Julen Dama et tout. Mais, mais c'est motivé par, tu vois, la connaissance et le bien commun de l'humanité et tout ça. Alors que là, vraiment, dans la série, elle est vraiment nombril, nombril, nombril quoi. et elle est écartée d'emblée. Et tu vois, là, c'est pareil, je trouve, on retrouve quand même un peu l'idée des jeux que Alcée est une paria pour les humains. Ouais. On avance de face par rapport au jeu, mais c'est une paria. Et le côté, tu vois, dans les jeux, objectivement, ce qu'elle fait, Alcée, enfin, les jeux, les bouquins plutôt, enlever des mums pour les entraîner et puis les augmenter et puis t'en as deux tiers et crèvent, de toute façon, on s'en fout et on enlève leur vie, c'est moralement horrible. Mais c'est pas une thématique mise en avant dans les jeux et là, je trouve que, ben là, ils mettent l'accent là-dessus quoi. Ils la font passer pour une enfoirée. Moi ça, je trouve aussi très intéressant là-dessus. Exactement. Et puis son côté manipulateur, tout ça, qui était quand même présent, qu'on connaît, rien que dans le Spartanops, pour les personnes qui n'ont pas lu les livres, où elle est là, elle manipule en utilisant Roland, en allant chercher un code source pour le mettre dans sa poche, même temporairement. Elle a ce côté manipulation derrière et j'adorais son personnage qui était vraiment poussé à l'extrême. c'est à l'eau à quelque chose de très politique quand on s'arrête au roman. On ne le sent pas trop dans les jeux et avec elle au milieu, ce côté politique était vraiment génial et pour le coup, avec Akerson, je suis moins fan. Alors, Akerson, moi, j'aime beaucoup, vraiment, j'ai adoré moi. L'acteur est super, mais je trouve que la dynamique se crée moins bien. Alors, en fait, donc Akerson, on va faire un petit point univers étendu. Oui. Akerson, dans l'univers étendu, c'est vraiment le rival de Halsey. Il fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et techniquement, il a toujours tout fait au début pour faire capoter le projet Spartan 2. Par exemple, les Spartan 2, quand ils étaient jeunes, ils avaient un moment, un entraînement pour, je ne sais pas, prouver leurs compétences ou quoi. et il avait tout fait pour le saboter en incluant dans l'exercice une troupe de DST qui venait. Il y avait aussi un Falcon, un Spar Oak, enfin, les Falcons d'Hallowars qui venaient, machin, et qui s'est débuté Spartan, tu vois. Il essaie de faire capoter les trucs. Il me semble, lui, qui a initié le projet Spartan 3, après de Lonnie, dans le dos de Halsey, en recrutant un Spartan 2, je ne sais plus, je crois que c'est Kurt ou un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est Kurt. Pour former derrière les Spartans 3, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, donc en fait, il a toujours manœuvré dans le dos d'Hallsey. Au début, il a essayé de faire capoter le projet Spartan 2. Dès que ça a donné des résultats, opportuniste, bam, il prend le truc, il fait les Spartans 3 et il s'attribue un peu les mérites. Et là, je trouve que, du coup, cette conflictualité qu'il y a avec Halsey, elle est évidente parce que le coup de vas-y, je t'envoie des clones tous les jours, les mêmes clones qui font la même chose et ils meurent à chaque fois. Mais tu dis, limite, ça te fait comprendre Halsey. J'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, le coup de tu vois, quand elle arrive avec une boîte, c'est quoi ? C'est du blackjack, non ? C'est du beau. Je crois que ça s'appelle le beau. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je reconnais le terrain mais je ne sais même pas ce que c'est comme jeu. Et tu vois qu'il y en a déjà un. Et puis là, tu commences à voir mourir. Et là, tu comprends, tu dis, attends. que le coup avec l'arbre derrière qui brûle pour le faire... Parce qu'en plus, les clones, tu peux aussi le comprendre comme une référence directe à ce qu'Alcée a fait aux enfants puisqu'elle remplacait les enfants du programme Spartan 2 par des clones de ces mêmes enfants. Et dans l'univers étendu, les clones mourraient de maladies cheloues, de cancers, de ce que tu veux, n'importe quoi, assez jeunes. Donc le fait de lui envoyer des clones pour la renvoyer à ce qu'elle a fait elle, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Je suis tout à fait d'accord que leur relation va être cool. Mais même avec le Major, parce que dans les bouquins, justement, ils parlent très très mal au Master Chief. Mais ça, c'est très bien retranscrit et c'est très bien fait. Je n'ai pas de problème sur son personnage. Même, il est très bien casté, l'acteur, ça marche super bien. Alors, il a vraiment, lui, tu le vois arriver, tu dis, putain, lui, lui, ça va être un bureaucrate à la cour. Vas-y. Et il ne te déçoit pas. Vraiment. Mais le problème, c'est que, je vais faire une comparaison avec Alcé, c'est incomparable les deux, mais Alcé, dans la saison 1, elle permettait de faire avancer l'histoire. Et là, jusque là, j'ai l'impression qu'il lui fait ralentir l'histoire. Non, mais oui, oui, lui, j'ai un problème avec ce frein qui tient. Et alors, bon, on se doute bien que, là, on est dans la partie spoil, on se doute bien que dans l'épisode 3, ça va être la guerre sur Reach, donc il ne va pas y avoir besoin d'envoyer le Major quelque part. Donc, ça va pouvoir bouger, il va pouvoir y avoir de l'action. mais heureusement presque que les Covenant attaquent, parce que sans ça, on aurait eu une saison où le Major, il est privé dans sa chambre. Mais ouais, mais en fait, alors, si tu veux, vu que les choses se mettent lentement en place, tu veux, il aurait pu, tu vois, parce que là, il les envoie au niveau de tour, là, machin. Ouais. Bon, ça ne pourra pas changer grand-chose qui se déplace, quoi. Non, mais l'histoire aurait pu tourner différemment. La guerre sur Reach, bon, forcément, il va y aller. Alors, d'ailleurs, les choses qui sont intéressantes, puisqu'on en parle, toi, tu as très certainement dû les voir. Certains fans de Halo, de Halo Reach ont très certainement dû les voir aussi. Déjà, l'épisode s'appelle Sword. Moi, je me suis dit, alors, est-ce que c'est une référence à la base Sword ou est-ce que c'est juste une épée ? Qu'est-ce que c'est ? L'une des dernières scènes, on est dans la base Sword. Ouais, et ça, c'est super cool. En plus, presque tu la reconnais, la base Sword, quoi. Alors, attends, parce que moi, carrément, je vais même aller plus loin. Début du premier épisode, tu vois, une tour en haut d'une montagne, là, dans du brouh. Et là, tu vois, putain, c'est Visgrade au début de Rich. Ouais. Et en fait, quand tu regardes, effectivement, ça a la même tête que Visgrade au début de Rich. Sauf que justement, à la fin de l'épisode 2, ils vont à Visgrade. Ouais. Donc en fait, est-ce que tu la sais arriver, la petite musique, de en fait, la Gré Team va jouer le rôle de la Noble Team ? Ben c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et tu vois, ça revient, ils ont fusionné plein de trucs. C'est-à-dire que la Noble Team, on va pas l'avoir. Alors là, là, ça a gueulé. Alors là, là, ils vont pas être contents les fans de Rich. Moi, j'ai bu du petit, mais il y en a, ils vont pas être contents. Avec Akerson qui était là, qui a créé les Spartan 3, avec cette notion où... à priori, on va les voir. Alors, on va les voir. Peut-être qu'il y aura des références à eux sans qu'ils soient sans trop. Mais après... On le voyait dans les trailers, il y avait des Spartan en armure SPI, là. Oui. On les voyait. Donc, c'est sûr, c'est des Spartan 3 en armure SPI. Alors là, on est sur de la théorie au centre du spoil, mais je crois qu'il y a un épisode qui s'appelle Onyx dans la saison 2. Ah, alors est-ce qu'on les verrait pas en mode... Voilà, parce que pour les personnes qui ont chopé ou qui n'ont pas eu l'occasion de lire le livre Ghost of Onyx, ça se passe. Ça se passe. Après Halo 1 ? Entre Halo 1 et Halo 2 ? Au moment d'Halo 2 ? Pour moi, c'est en parallèle des jeux, mais je ne sais pas le situer avec précision. C'est autour... En 2552. Voilà. Donc, c'est Halo 1, Halo 2. Non, c'est après Halo 1, puisque tu as Kelly qui va avec Alcé. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est après Halo 1, après la chute de Rich. parce qu'on est dans la timeline des bouquins. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans les bouquins, dans les bouquins, techniquement, la Blue Team est scindée en deux. Ouais, putain, ça peut être intéressant d'en parler quand même, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est... Bon, voilà, c'est... C'est un épisode qui viendra après, donc on va peut-être voir ce qu'ils vont nous proposer avant de commencer à polémiquer. La vidéo dure assez longtemps, mais voilà, il y a quelque chose qui peut être intéressant et moi, c'est ça que j'aime bien. quand on n'est pas là à vouloir reprendre avec exactitude ce qui se passe dans les jeux, c'est que, ben, Allo Rich, je le connais, j'y ai joué au jeu. Ça m'a fait penser à un truc qui n'a un peu rien à voir, mais en fait, dans les... À la fin de la chute de Rich, Kelly est blessée, justement. Oui. Kelly, c'est... Ben, l'autre qui est blessée à la fin de la saison 1, c'est celle qui joue le rôle de Kelly. Non. Non ? Ou c'est l'autre ? Non. C'est... Enfin, il y a eu des deux, là. Et du coup, ben, en fait, je trouve que limite, ça fait parallèle à ça. Oui, il y a cette idée. Bon, sauf que ça n'a pas d'impact dans les livres. Mais en réalité, donc, dans les bouquins, le Major et Kelly sont sur le pierre au photôme. Oui. Tandis que les deux autres sont restés sur Rich et aident Alcé et tout à évacuer. On ne parle pas de Dune, dans les bouquins, il n'existait pas encore. Et derrière, il se retrouve dans un bouquin qui se passe entre les floudes qui racontent à l'O1 et à l'O2. Le bouquin s'appelle Opération First Strike et dedans, justement, la Blue Team se réunit. Kelly, qui était dans un tube cryogénique est réveillée par John et qui est soignée. Qui retourne sur Rich, qui vont chercher le reste de la Blue Team, qui vont sauver Alcé et c'est comme ça qu'Alcé part de Rich, normalement, dans les bouquins. Là, comment ça se passe ? Parce que visiblement, la Grey Team va à Visgrad comme normalement la Noble Team le fait. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir beaucoup de clins d'œil au jeu avec une Grey Team qui fera à peu près la même chose que la Noble Team. Est-ce qu'il y aura un enjeu de sortir Alcé de Rich ? Je ne sais pas. Du coup, Alcé est toujours sur Rich, en fait. Pour moi, Alcéan. Non, elle n'est pas bien loin. Mais pour moi, c'est crédible qu'on se rapproche des livres. déjà, pourquoi est-ce que c'est la Team 217 qui s'en occupe de faire le taf de la Noble Team ? Parce que rajouter d'autres personnages encore, ça aurait été trop lourd pour la série. Voilà. Donc là, on donne le taf à une équipe qu'on connaît déjà, qui nous permet de vivre plus de choses avec eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se séparer avec la bataille de Rich. qu'il y en a deux qui vont partir dans l'espace, deux qui vont rester sur Rich à défendre la planète. Et en revenant, il va falloir sauver Alcé. Alcé est enfermé là-bas. Mais si Alcé est enfermé pendant toute une saison, ça risque d'être long pour elle. C'est-à-dire que moi, je me demande quand est-ce que le Major va retrouver Cortana aussi. Parce que il y a ça aussi. C'est que normalement, le Major embarque Cortana parce que c'est l'arme la plus importante de l'humanité. Et c'est la personne la plus capable de... Je pense que quand Rich va être attaqué, Akerson qui joue un petit peu les têtes de cons quand même. Akerson, justement, il fait ses simulations avec Cortana et de 97% tous les scénarios sont les mêmes. Pour moi, c'est les scénarios où Rich Tombo un truc comme ça. Et du coup, lui, il est un peu en mode... Il freine mais parce qu'en fait, tu vois, il est un peu dans le mode je suis purement pragmatique, purement statistique, purement machin. Et de toute façon, quoi qu'on fasse, ça changerait. Donc, moi, je veux juste donner de l'espoir, machin. Donc, il crée la figure du Major, du héros de l'humanité, du coup, comme ça, en montant des trucs de toutes pièces. et il les met un peu au placard parce que du coup, ils ont plus de valeur en étant simplement des symboles qu'en étant le petit mec dans son armure, tu vois, qui va au combat, comme il dit. Donc, moi, je le voyais comme ça. Donc, en fait, le fait qu'il contrôle, enfin, qu'il le mette au placard et qu'il fasse rien, tu vois, je suis à moitié d'accord quand je dis que ça ralentit le scénario parce que, pour moi, ça ralentissait un moment qui n'était pas bien grave. Et puis, de toute façon, maintenant, le Major, il s'est barré. Je ne le vois pas partir à Visgrad, revenir, et là, Curson, il engueule et il ne lui sort plus, tu vois. Non, mais je suis d'accord, surtout que ça permettait de visiter Rich un petit peu et Rich, c'est quand même une place forte. Ils vont quand même la faire très certainement chuter cette saison. Du coup, on ne va plus voir Rich et on ne l'a pas beaucoup visité, on n'a pas... Moi, par exemple, j'ai un affect. Comment ? Les visuels de Rich sont waouh. Ah oui, non, la planète est... Tu as vu que les tours qu'on voit depuis le bureau d'Ackerson, c'est les tours qu'on voit dans le jeu. Tu sais, tu as une espèce de tour avec un trou au milieu où tu passais en falcon dedans, tu avais un pelican. Tu demandais le condor quand il partait s'il allait passer au milieu et qu'il allait se transformer. Non, attends, attends, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ben non, merde, du coup, je ne sais plus. Il est battu Kino. Ouais, je suis battu, je suis vaincu. Je suis vaincu. Non, non, ben je... Non, on parlait d'Ackerson qui... Mais bon, alors sinon, le truc que je n'ai pas compris puisqu'on parlait de ça, je change de sujet du coup. Pourquoi ils ont changé la gueule de Cortana ? Parce que les gens, ils ne s'étaient pas contents. Non, mais sans déconner, c'est juste ça la raison. Non, je n'en sais rien. Non, non, mais après, tu vois, moi, je pense que il y a... C'est une remarque globale sur la saison, c'est que, on le dit, le truc colle beaucoup plus au bouquin. Bon, voilà, forcément, le fait qu'on nous a ajouté Ackerson, que Tepar Angowski, des trucs comme ça, c'est des éléments bouquins. Donc forcément, bon, t'en rapproches vite beaucoup, quoi. Pour moi, il y a quand même, globalement, on se rapproche beaucoup plus de ce qu'on peut attendre d'une adaptation d'un livre ou d'un jeu Halo par rapport à la saison 1, qui était vraiment un truc qui... qui était vraiment limite une préquelle à la saison 2 qui serait une adaptation du livre, tu vois. Ouais. Et c'est une volonté, pour moi, de se rapprocher plus de l'univers de Halo et la gueule de Cortana, c'est un truc qui a fait réagir. Bon, moi, personnellement, je trouve que, vu que c'est une IA et qu'elle peut prendre la forme qu'elle veut, techniquement, c'est peut-être le changement graphique qui me choque le moins et qui justifie le plus. Oui, non, mais c'est pas grave en soi, mais elle était très bonne. Vu qu'ils l'ont retiré de la tête du Major et tout, ils peuvent te justifier ça dans le sens, oui, on la reboot, je sais pas quoi, tu vois. Techniquement, elle avait développé une relation avec le Chief, quand même. Elle s'est un peu humanisée à la fin. Parce qu'à la base, elle devait prendre son contrôle dans la saison 1. Et au final, dans la saison 2, elle le fait, mais au début, à la fin de la saison 1, pardon, elle veut réussir. Elle le fait, mais pas, contre son cœur, par la réacité. Donc, techniquement, elle avait dévié de son rôle original. Moi, je serais pas choqué si on nous explique qu'Ackerson, il a reboot, tu vois. Ouais. Donc, ça peut justifier, pour moi, c'est juste que le visuel de Lya était trop éloigné des jeux. Je vois pas d'autres raisons, quoi. pourtant, elle ressemblait quand même à leur version Infinite. Grappin, d'ailleurs, on en a pas parlé. Grappin, 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 à l'épisode 1. Oui, oui, le grappin, ouais. Il nous recolle à Infinite, t'es là, t'essayes de l'oublier et il revient. Là aussi, tu reviens, enfin, pour moi, tu reviens à l'idée de se rapprocher des jeux, quoi. C'est-à-dire que le jeu du moment, c'est Infinite, on te fait la série en même temps, il a la même armure, alors que techniquement, il devrait avoir une Mark IV, il devrait pas avoir une Mark VI, je sais même pas s'il y a la notion de Mark VI dans la série. Donc bon, il a l'armure du Major, voilà. Et il a le grappin qui est la feature qui est là depuis à l'OCE, comme tout le monde le sait. Et tu vas pouvoir nous expliquer que j'attends depuis tout à l'heure le rôle de Quan que j'allais re-appeler Swan parce que ça me fait trop penser à un truc de jambon. Tu crois que c'est Quan, mais... Non, mais franchement, franchement, j'ai... En fait, du coup, il y a Soren qui est toujours aussi beau gosse, quoi. Ah ouais. Qui se fait avoir. Le rouquin, là, il est génial. Parce que tu n'as pas repartir tout seul avec le rouquin dans le vaisseau qui est en train de dériver et tout. En plus, tu dis, c'est bizarre, comme par hasard, c'est une épave, le truc, c'est bizarre. Et puis, c'est bizarre parce que d'habitude, quand tu es à deux avec un inconnu dans un vaisseau abandonné dans un truc de SF, en principe, il te fait trahir, quoi. Bon, sauf que là, tu vois mal comment il peut le trahir. En fait, c'est bien amené. Il se fait avoir n'importe comment, il se fait embarquer. Eh bien, Kwan, elle a une dette envers Soren. Parce que Soren l'a accueilli, l'a sauvé, la machin. Donc, pour moi, elle a une dette envers lui et le vaisseau de Soren est actuellement en réparation. Donc, je ne sais pas si elle pique ou si elle va partir avec la femme de Soren ou je ne sais pas quoi. Mais moi, gros, comme une maison, qu'elle pique le vaisseau de Soren, elle se barre avec et sa quête, ça va être de sauver Soren. Ouais, d'accord. il s'inverse les rôles. Mais comment elle sait qu'il a des problèmes ? Parce qu'il n'est pas revenu ? Mais qu'est-ce qu'elle foutait là ? De quoi ? Normalement, à la fin de la saison 1, tu laisses Kwan dans l'avant-dernier épisode. Elle est sur sa planète et elle est censée protéger un puits qui mène potentiellement à Halo avec une espèce de Guilty Spark qui en sort à Monitor. et moi, je me dis OK. Et moi, je me dis OK, d'accord, c'est nouveau. Qu'est-ce que tu veux faire de ça ? Et saison 2, ça arrive et finalement, elle est dans les décombres en train de faire des graffitis sur des murs et elle parle d'une histoire de monstre au pauvre petit qui n'a rien demandé. Oh, le gamin, tu sais, dit, mais le croque-mite n'existe pas. Ah si, il est dans ton placard d'ailleurs. On dirait le début d'un épisode de Doctor Who presque, le truc. Pour ceux qui regardent Doctor Who. T'es sûr qu'elle part pas ailleurs ou je ne sais pas quoi ? Non, 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 ils se séparent à leur dernier épisode. Je ne sais pas si, ils ne sont pas suivis. Ouais, alors non, je n'en sais rien. Mais après, là, tu sais, un truc dans l'oreille, il a visiblement leurs esclaves, il leur met des trucs dans les oreilles pour les traquer. Elle se serait refait capturer ? Bah, du coup, oui. Elle est pourrie, la meuf, quand même. Ouais, mais d'un autre côté, elle a tué plusieurs gens et tout. Elle va mourir. Elle va mourir. Johnson, il se fait capturer deux fois dans l'eau 3, à la fin, il meurt. Bon, pour l'instant, je n'ai pas trop d'affecture elle, donc si elle meurt, je ne sais pas trop. Non, mais pour moi, sa quête, c'est de retrouver Soren. La force des choses l'a amenée vers Soren dans la saison 1, elle est séparée pour X raisons, elle se retrouve à parler à son gosse, son but, elle est liée à Soren. Moi, c'était pour les ramasser, pour que tout le monde soit recentré sur Rich au moment de la bataille, que tu es Soren qui prenne les armes, qui allent se battre aussi. Donc, faire une histoire parallèle où tu aurais Kwan qui irait chercher Soren, alors pourquoi pas, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'elle va emmener la famille sur Rich en pleine bataille ? Techniquement, c'est la femme de Soren qui veut retourner le chercher. Après, pour moi, elle va se barrer avec le vaisseau, elle va les laisser. Parce que c'est Osef complet, les deux autres, sa femme et son fils, désolé, mais on s'en fout, ils apportent rien. Alors, le petit me fait de la peine, c'est fini. Oui, moi aussi, mais... Il est mignon avec son casque. Mais non, mais en plus, l'autre, c'est vraiment rien, il y a le croque-mitaine dans le placard. Elle arrive, elle ouvre le placard et part. Il démerde-toi avec ça. Non, je ne sais pas. De ce côté-là, je ne sais pas où ils veulent aller. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être intéressant. Juste qu'avec les informations qu'on connaît de base, du coup, avec le personnage, avec sa pseudo-conclusion à la fin de la saison 1 et avec ce puits mystérieux, qu'est-ce qu'ils voulaient en faire ? Parce qu'il faut quand même rappeler que l'équipe derrière la caméra, a changé entre la saison 1 et la saison 2. Du coup, il y a certes des modifications, mais il y a peut-être aussi le souhait de véritablement faire autre chose. Pour moi, c'est terrible parce qu'il se passe la même chose entre les deux saisons qu'entre deux jeux. C'est-à-dire qu'ils mettent trois trucs en place et puis ils font une ellipse. Ils disent « Ouais, bon, fuck. Vas-y, on s'en fout. » Est-ce qu'on s'en fout pas ? L'infinitude. On s'en fout, non ? Non, je ne sais pas. L'autre, là, tu sais, on met son casque sur l'épaule d'une brute et puis tant pis. Mais je trouve que c'est quand même mieux fait là. C'est-à-dire qu'ils ont fait un jeu sur la scène. On a eu douze missions, là. Ouais. Loc. Ils ont quand même gardé... Ils ont quand même gardé l'autre, là. Non, mais c'est... Ouais, franchement... Ils ont quand même gardé l'essentiel. Pour moi, jusqu'à présent, ce qu'ils ont modifié, c'est cohérent par rapport à l'histoire. C'est cohérent. Ils ont viré la puce du cerveau du major pour finalement sûrement lui rendre, mais dans une puce intégrée dans l'armure. Quoi ? On dirait même le réalisateur. Le réalisateur, entre-temps, il a oublié où elle était, quoi. Il a oublié l'histoire du Puy. Faut la remettre. Faut la remettre. Elle était là. Faut la remettre. OK. Sûrement qu'ils avaient... Si tu dis qu'il y avait deux saisons qui étaient prévues à la base, qu'elle avait signées pour deux saisons, du coup, il faut faire quelque chose avec le personnage. Non, mais après... Enfin, même le personnage a été très longuement développé dans la saison. Donc, pour moi, c'est normal. et ça serait abusé qu'on ne la voit plus, tu vois. Oui, mais on n'est pas obligé de la voir pendant un moment. Par exemple, la saison 2, elle n'est pas là, puis elle revient dans la saison 3. Ça arrive dans la saison 1. je te rappelle, on a fait des épisodes entiers sur elle. Oui, il y en a eu un. Un sur elle. Entier. On la voyait tout le temps, quoi. Mais oui, je suis d'accord. Mais c'est pas grave parce qu'il y avait Soren. Soren, il était cool. Oui, mais après, si derrière, elle nous ramène Soren, elle a un impact décisif sur le fait qu'il s'en sorte et tout. Bon, même s'il voit mal comment elle va faire parce que l'ONI l'a embarqué. L'ONI, quand ils embarquent des trucs, tu ne les revois jamais. Oui. Mais pour Soren, alors ça, c'est ce que j'ai pensé en voyant la série, la saison 2, quand il y a le roux avant qu'il trahisse, je me dis, mais putain, pourquoi est-ce qu'ils foutent tout le temps un bras cassé avec Soren ? Ils ne peuvent pas lui donner quelqu'un qui fasse un minimum de répondants ? Le bras cassé, c'est un lien avec son bras ? C'était pas voulu. Non, mais qu'il lui donne quelqu'un qui fait du répondant, qui t'es un duo, qui fonctionne, qui marche. C'est un peu l'histoire du personnage parce que, je veux dire, il est avec les rebelles, tous les rebelles, c'est un peu des grosses tapettes à côté de lui. Ouais. Bah, tu vois, ils sont tous assis dessus, machin. Mais en fait, lui, il arrive et il casse la bouche à tout le monde, quoi. Ouais, mais à chaque fois, il va en chercher encore pire que ses hommes. Ses hommes, ils sont pas haut et il les prend encore plus bas, les poulains, là. Oh, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas des lachures. le roux, je sais pas si on le reverra parce que du coup, bon, il a montré son vrai visage. Le roux était vraiment si, il y a moins qu'il se venge, Soren. Oui, mais ça sera pas un gros personnage. Voilà. Toi, on s'est déjà vu quelque part, là, toi. Ça sera pas un gros personnage. J'ai peur qu'il le tue, Soren. Un peu à l'écart, comme ça, des personnages de base. Pas très important dans les livres non plus. On le croise juste dans un livre que j'ai même pas lu. J'ai peur que ça soit un petit peu le personnage qu'on tue justement sur Rich, s'il le ramène sur Rich, bien sûr. Je me suis posé la question aussi. Je me suis même demandé à un moment quand Hackerson dit à Halsey j'ai quelqu'un pour toi, je lui dis là, il va nous sortir Soren. En fait, non, c'était juste un autre clone. J'étais déçu. Ah, mais c'est possible que ça arrive comme ça. Non, je crois pas. En vrai, je crois pas parce que... Non, je pense pas que... Je sais pas si Lonnie l'embarque à dessein ou juste parce qu'ils l'ont identifié comme chef des rebelles et ils veulent juste couper la... Moi, je l'ai vu comme Hackerson qui veut centraliser tous les Spartans, ramasser les pots cassés, refaire quelque chose de propre. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. On a déjà pas mal... Une vidéo qui est pas mal. On va peut-être penser à conclure. Qu'est-ce que tu attends de cette saison 2 ? Il y a normalement donc 8 épisodes. Il reste 6 épisodes à découvrir. Sûrement une chute de Rich qui sera au milieu. Quelle place elle va prendre dans la série ? Combien d'épisodes exactement ? Ça, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu attends exactement ? Qu'est-ce que tu as envie de voir ou qu'est-ce que tu n'as pas envie de voir ? La citation du livre La chute de Rich. C'est très court. La chute de Rich dans la... Ah, tu vois, j'en reviens un peu au scène d'action où je trouve que tu vois, dans l'entraînement quand il court et tout, quand il saute et tout, t'as un vrai d'effet bizarre sur les effets spéciaux qui m'a vraiment choqué en rapport avec l'épisode 1 où t'as le chief qui se bat avec les élites camo-épées. Vraiment, tu sens la violence des combats, tu sens l'efficacité du Spartan. Je trouvais que c'était solide, visuellement. La vitrification de la planète, c'était... Visuellement, c'est... Là, tu ressens... Enfin, vraiment, tu ressens la terreur et la puissance décovenante, quoi. Ouais. Je trouve. Et ça, je me dis, mais porter à échelle sur 3-4 épisodes où t'as ce genre de scène d'action, où t'as ces effets visuels sur la vitrification de la planète, où tu vas voir l'évolution du climat de la planète. Parce que, techniquement, dans le jeu Rich, tu le vois, mais un peu lentement... Enfin, tu le vois plus comme un changement de décor que comme une évolution de la planète, à part vraiment dans les derniers épisodes, tu vois, enfin, dans les dernières missions où la planète avait été miquée, mais... Enfin, c'est normal, c'est un jeu, le jeu, il y a 13 ans, déjà. Ouais, ça peut pas ça, ouais. Voilà, bon. Là, là, t'as les moyens. Pour moi, c'est solide, visuellement, quand t'as les frégates covenantes, là, qui sortent des nuages, c'est franchement impressionnant. Bon, après, ils ont mis le budget parce qu'ils ont mis dans le trailer. Donc, ça compte pas. Tu vois, enfin, pour moi, il peut vraiment y avoir quelque chose et puis, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on se recentre sur du halo. Alors, ça s'est fait au prix d'une ellipse d'intrigues initiées qu'on abandonne mais qui était pas... qui me donnait pas envie du tout. Donc, ça ne me dérange pas. Peut-être purement subjectif. Moi, vraiment, j'aime beaucoup le traitement des personnages. Le fait que le chief enlève tout le temps son casque, ça ne me choque plus, en fait. Et même si on peut regretter ce choix, je trouve que l'acteur est très bon. Vraiment, tu me dirais, on fait une série sur le chief qui enlève son casque. De toute façon, on va parler il y a deux ans. On n'était pas chaud. La saison 1, j'ai pris longtemps avant de la commencer. J'ai grincé des dents pendant quasiment toute la saison 1. Ça m'a vraiment posé problème. Pour autant, je trouve que la performance de l'acteur, elle est là. Je continue à considérer que le chief des jeux et de la série, ce n'est pas le même. Mais, ça ne me choque pas. Franchement, ça ne me choque pas. Et qui plus est, on a quand même une chance énorme, nous, en France, c'est qu'on a les mêmes doubleurs pour Cortana et pour le GM par rapport aux jeux. Et en VO, ils n'ont pas cette chance. Eux, ils n'ont pas Steve Downs pour la voix du chief. Ils ont la voix de Pablo Schreiber, ce qui est normal. Pour Cortana, ils ont la voix de l'actrice, c'est normal aussi. Mais nous, on a ça qui nous raccroche vraiment au personnage. Et donc là, là-dessus, on a une vraie chance, je trouve, avec la VF. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, voilà, moi, j'attends simplement, ben voilà, en fait, quelque chose qui est plus à l'eau que la saison 1. La saison 1 était trop éloignée. Et pour le coup, les libertés prises, tu vois, par rapport au lore et tout, donc de toute façon, on sait, c'est une timeline alternative, rien n'est canon, rien n'est machin, mais, ben en fait, tu vois, si tu fusionnes les personnages de Keith et Johnson, et ben la finalité est la même. Si la Grey Team fait la même chose que la Noble Team, la finalité est la même. Et en fait, à partir du moment où ça sert le récit et ça nous amène à des événements qui sont globalement les mêmes que dans les jeux, tu vois, que les périodes, les moments clés sont respectés, et ben, moi, en fait, ça ne pose pas un gros problème, tu vois. je suis beaucoup plus détaché par rapport à ça que sur la saison 1. Avec le temps, le recul, tu vois, tout ça, je pense à jour. Il y a deux ans, on n'aurait pas dit ça de la même manière. Non, mais enfin, c'est sûr, quoi. Et toi, quelles sont tes attentes ? Je viens de penser, on n'a même pas parlé de Mackie. Pareil, c'est vrai, mais on ne l'a pas beaucoup vu, là, sinon. Non, on l'a vu à la fin, mais elle était censée être morte. Mais, oui, il y a Mackie qui était morte, mais je pense qu'on la verra plus dans la suite et qu'on pourra aborder son sujet plus amplement quand on aura plus de matière. C'est une digression, revenons. Tu n'auras qu'attendre cette saison. Moi, pour clôturer cette vidéo, qu'est-ce que je pourrais attendre de cette saison 2 ? Eh bien, moi, peut-être un petit peu à l'envers de toi, j'aimerais essayer de, sans dire que je ne veux que ça n'a rien à voir avec les jeux ou avec les livres, mais, par exemple, tu vois, quand on arrive à la fin de l'épisode 2, où tu vois Bassoir écrit en bas, où tu sais qu'ils vont à Bisgrad, ce sont des noms qui veulent dire quelque chose. Un petit truc, parce que tu dis putain, ça y est, on les voit à l'écran, quoi. mais, exactement, mais, ça ne se passe pas forcément comme ça se passe à côté. Tu peux faire des théories, tu peux faire des analyses, tu peux faire des comparaisons. Moi, c'est ça que j'aime, parce que les médias ne sont pas les mêmes, le jeu ne permet pas de faire les mêmes choses que la série. Je ne suis même pas sûr que, tu vois, s'ils font que la Blue Team fait en gros la même chose que, enfin, fait ce que la Noble Team faisait, par rapport aux bouquins, c'est limite plus raccord que les jeux. Ah ben, oui, oui, ça va enlever une... Le fait que, normalement, la Blue Team allait s'occuper de Halsey et tout, que tu avais Fred et Kelly qui restaient avec elle, et que c'est eux qui la font partir, si au final, tu as la moitié de la Green Team qui se retrouve avec Halsey, c'est une adaptation du bouquin, en fait, c'est plus proche. Et puis, les bouquins sont très vagues, sur... Tant la chute de Rich en elle-même sur le bouquin la chute de Rich, c'est 30 pages à la fin. Ouais, exact. C'est super vague, et pour respecter le canon entre les livres et les jeux, t'es obligé d'interpréter les deux, en plus. Donc, le fait d'avoir une surinterprétation par la série, ben, en fait, ça me... ça me choque pas. Vraiment, ça me choque pas. Mais moi, je vais pas attaché au jeu. Les gens attachés au jeu, ils vont hurler. Ah ben oui, mais t'as pas d'histoire dans le jeu. La grande histoire de Halo, elle se passe dans les livres. Oui, oui, mais tu vois, tu reviens sur des lui emblématiques. Tu es ta vice-grade, ta basse ou ordre, ta basse. donc, les gens, ils vont dire ça se passe pas comme dans les jeux, il n'y a pas la noble team, alors que c'est un noble team qui fait tout. Dans la réalité, non, dans la réalité, la chute de Rich, c'est un bouquin auquel Bungey ne voulait pas qu'il sorte parce qu'il voulait être les seuls maîtres d'histoire de Halo. Ça a été fait dans le dos de Bungey. Je sais pas tellement quels mots ils ont eu à dire sur leur histoire, mais les événements racontés dans les jeux sont interprétés par rapport à un bouquin qu'ils ne voulaient pas voir Bungey à la base. Donc, en plus, Rich, c'est vraiment un sujet de débat quand même. Non, mais je suis tout à fait d'accord et on verra peut-être de faire une vidéo vraiment dessus pour savoir quelle version entre guillemets de Rich peut être la meilleure ou un zoom sur Halo Rich, comment on l'avait appelé la vidéo ? Le jeu de la Discord. Oui, oui. Et ma vidéo qui a le plus de vues, c'est une vidéo sur Rich, comme quoi on n'échappe pas à son destin, tu vois. Non, mais voilà, donc pour revenir sur le truc, moi j'ai envie d'être surpris, j'ai envie en fait que moi normalement je ne suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un que quand je bouffe une série, je bouffe une série. j'attends presque qu'elle soit terminée pour la regarder. Je n'aime pas cette attente d'une semaine à attendre qu'il y ait un épisode qui arrive. C'est l'inverse total quoi, vraiment. Mais quitte à faire ça, quitte à attendre une semaine, j'ai envie que ça turbine dans ma tête. J'ai envie de rêver, de réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent faire, dans quel sens ils vont aller, quel wagon ils vont raccrocher, avec quoi. J'ai envie de ça. Si on suit la timeline machin, et ben en fait tu n'as pas d'étonnement parce que tu sais ce qui va se passer. Alors, oui, mais comment exactement ? Et moi c'est ça que j'aime bien, c'est que à la fin... Il va changer par rapport au livre, c'est sûr. Enfin... À la fin, c'est le même objectif, mais tu prends un chemin différent. Et moi c'est ça que j'aime. C'est ça qui me plaît. Et je n'ai pas envie d'un truc où... Mais moi ça me plaît si à la fin tu retrouves un peu tes petits quand même, tu vois. C'est là où la saison 1, je trouvais qu'elle digressait trop... Pour moi la saison 1 c'était vraiment un lanceur. Il n'y avait rien dedans en soi. Ouais, mais à l'instant... Présentation de personnages, d'univers... Tu vois, c'est le lanceur que tu utilises mais tu ne l'as jamais testé, tu ne sais pas où il va, tu ne sais pas si il est avec toi en vol, tu vois. C'était quand même très politique. Oui, mais alors parallèlement la saison 2 est encore plus politique quand même avec Akerson là. Ça dépend où ça va, si c'est la guerre ou pas. Si c'est la guerre, peut-être que le côté politique va être un petit peu étouffé. Moi je ne crois pas parce que tu as quand même Parangoski, on n'en a pas parlé non plus, qui s'est fait écrire. On n'en a pas parlé. Bon, techniquement, du que c'est fait virer, mais plus ou moins dans l'olive, je pense quand même. Parangoski, c'est pareil. En fait, c'est une espèce de triangulaire entre Halsey et Parangoski et Akerson qui est incroyable, je trouve. Mais vraiment, là-dessus, je trouve, l'écriture des personnages est incroyable parce que Parangoski, c'est la Parangoski des livres. Tu ne peux pas, tu ne pouvais pas l'imaginer autrement. Akerson, c'est pareil que... Moi, c'est l'idée que je m'en faisais. C'est exactement lui. Non, je suis tout à fait d'accord et je ne serais pas surpris que si elle est vraiment mis de côté Parangoski, qu'elle ait déjà un plan pour revenir. Elle ne va pas être mise de côté et pour moi, elle va avoir un enjeu décisif. D'ailleurs, pareil, on en parlait de Soren qui se faisait embarquer par Akerson qui dit que c'est Akerson qui embarque. Oui, c'est pas possible. C'est tout à fait possible. Il y a quelque chose... Enfin, voilà, tu vois, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime, c'est ces débats, ces propositions d'avenir qu'il peut y avoir entre deux épisodes en attendant. C'est ce genre de truc et qu'on ne peut pas avoir si on est vraiment à suivre le livre mot à mot. À la nuit, ça serait un film. ça serait un film qu'on va voir au cinéma. Eh bien, je suis OK pour que ça retrace exactement le truc parce qu'à la sortie du film, eh bien, OK, c'est fini, quoi. T'as eu un point final à la chose et tu peux revivre ton film, reprendre ton livre, regarder, recomparer. Ça ne fonctionne pas, Eric. Mais, une série avec ce... Pour moi, en fait, je lâche l'affaire. Si je connais déjà l'histoire que je sais parce que j'ai vu le jeu, j'ai vu le livre et j'ai lu le livre. C'est marrant parce qu'entre la saison 1 et la saison 2, il y a une adaptation d'un autre jeu vidéo qui est sorti qui avait une proposition très différente de la série Halo qui était l'adaptation de The Last of Us. Oui, oui. Alors, j'en ai entendu du bien, je n'ai pas regardé. Moi, personnellement, je n'ai pas joué au jeu, je n'ai pas vu la série, mais je connais des gens qui avaient vraiment défoncé les jeux et qui avaient regardé la série et déjà, les jeux PlayStation et particulièrement The Last of Us, c'est une mise en scène qui est très cinématographique. Oui. On dit vraiment que c'est des films animés, machin, certains, bon, on peut pousser le curseur, mais là, pour le coup, tu as vraiment du coup, des plans de caméra qui sont strictement identiques avec Taïmé exactement pareil et tu avais des vidéos où ils mettaient le jeu, la série côte à côte et c'est pareil, en fait. Ils ont repris exactement. Et du coup, la série avait été, pour le coup, cette série, elle avait vraiment été adulée parce qu'on disait, c'est une vraie adaptation du jeu vidéo. Et ça me faisait quand même me poser la question par rapport à Halo où là, on a dit carrément, allez hop, univers totalement différent, on pioche ce qui nous intéresse, machin, sauf que ça racontait quelque chose qui n'avait rien à voir avec les jeux. Donc, pour moi, il y avait vraiment deux extrêmes et là, avec la saison 2, bon, ben voilà, on se rapproche quand même de l'adaptation des jeux, des bouquins, de machin, sans pour autant être un 1, sans pour autant être certain qu'on va au même endroit. Et, tu vois, pour moi, l'adaptation 1, je ne vois pas l'intérêt non plus. C'est en fait, à un moment, pour faire la même chose, pourquoi tu le fais ? Ben, tu joues au jeu, c'est plus vivant, tu participes. Après, il faut aussi partir du postulat qu'adapter des trucs qui existent déjà, c'est nul et qu'il faudrait faire quelque chose d'original. Bon, c'est encore un autre... Pour moi, c'est que ce qui me plaît vraiment, c'est ce débat qu'on a pu avoir, qu'on a pu entrevoir déjà là. Cette réflexion, se dire, ah, ils peuvent partir dans cette direction, ils peuvent partir dans cette direction, il y a ça qui est comme ça ou il y a ça qui est comme ça. Bien content de retrouver des marqueurs des jeux et des livres, tu vois ? C'est-à-dire que moi, ce qui me fait pas ça, c'est Hacker, ça ne sait pas Anglowski, c'est voir Wissgrat, c'est voir Bassword, c'est pas voir Kwan perdu sur un rocher, tu vois, qui raconte des histoires de monstres. Non, c'est tout de même d'accord. C'est quelque chose derrière, tu vois ? Elle va sûrement avoir un intérêt dans la narration, mais... Et puis, t'es d'accord avec moi qu'au final, les éléments piochés dans les livres qu'on retrouve à l'écran, c'est le plus intéressant, quoi. Bah, moi, c'est justement ça que j'aimais bien dans cette tentative, parce que, visiblement, ils ont bifurqué et on n'aura pas la finalité de ce qu'ils avaient prévu dans la saison 1, mais ils allaient piocher dans plein de livres différents des idées, comme par exemple Soren, Les Décombres. Et je trouvais que c'était intéressant de faire une espèce de melting pot, de choses qui auraient sinon été totalement laissées de côté, et de quand même trouver ça là. Alors, ça n'explique pas, là, ce que j'exprime, ça n'explique pas pourquoi est-ce qu'on met une puce dans le crâne au lieu que ce soit juste un endoctrinement. Mais au final, regarde, là, on lui enlève. Et combien que Cortana, ils vont la mettre dans une puce ? Mais bien sûr, mais bien sûr, j'en suis certain. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord que du coup, on va retrouver sur quelque chose, mais retomber sur nos pieds, on va dire. Mais du coup, il y a un petit peu ce truc de, ben, pourquoi, comme ils ne sont pas allés jusqu'au bout de cette idée des puces, enfin du moins, à l'heure qu'il est. Alors, tu peux essayer de gruger un peu. On sait très bien que la raison, c'est un élément scénaristique qui nous pose problème. On l'écarte. La justification, c'est ça. Parce qu'on a changé d'avis. Tu peux justifier ça en... Parce qu'on ne t'explique pas pourquoi on lui enlève la puce. Je veux dire, Cortana qui prend le contrôle du major, c'est exactement ce qu'il voulait. En fait. Donc, pourquoi il enlève ? Alors, ça peut s'expliquer par la scène du début. qui est à peine survolé où en fait, il allait mourir s'il ne lui enlevait pas. Ouais. Ok. Bon, du coup, il lui enlève. À ce compte-là, autant te l'expliquer clairement et pas... et pas te... te le suggérer par une scène qui est un peu bancale parce qu'en fait, tu ne la comprends pas. Peut-être qu'ils vont y revenir, mais bon. Donc, à ce compte-là, la puce dans la moelle épinière avait un intérêt en soi. Pour moi, l'intérêt, c'était de faire évoluer un personnage rapidement. Oui, voilà. Mais du coup, ça se justifie complètement en fait d'avoir fait ça. Mais le fait qu'on te bazarde le tout très rapidement entre la saison 1 et la saison 2, ça manque de véritables conclusions. C'est clair, quoi. Et c'est un petit peu dommage. Et bon, j'attends de voir comment ça va être à la fin, comment ça part. Moi, j'ai beaucoup de... Je me fais beaucoup de similitudes entre la série Halo et la série Les Anneaux de Pouvoir. Je ne sais pas si tu l'as vu. Là, on part complètement en vrille. Alors moi, j'ai lu le film Marion, j'ai lu tous les bouquins, les 30 bouquins. dans l'idée avec Les Anneaux de Pouvoir, il y a quelque chose qui est intéressant de la même façon que sur Halo. Et c'est plus brouillon quand même, je trouve, sur Le Seigneur des Anneaux. Ce n'est pas mauvais, c'est brouillon. Tu ne sais pas où ça va. Beaucoup de choses en même temps. Ça piétine. Les Anneaux de Pouvoir, vraiment, racontent, je pense, la période la moins décrite dans les livres. Ça les arrange. Mais ils prennent beaucoup de liberté aussi sur beaucoup de trucs. Et notamment la manière, l'ordre dans lequel les Anneaux sont forgés à la fin. Pareil, ils prennent, je veux dire, qui est quand même l'élément fondateur de tous les bouquins et ils décident de le tordre. Et là, tu te dis, pourquoi ? Moi, je trouve que par rapport à la puce de Cortana, c'est exactement la même chose. Tu te dis, pourquoi tu tords cet élément-là ? C'est quoi l'intérêt ? Et là où c'est intéressant pour continuer sur la comparaison entre les deux, et ça, on pourra avoir vraiment une conclusion véritablement à cette comparaison que dans peut-être 10 ans, si les deux séries se poursuivent vraiment et qu'on se tape deux ans entre chaque saison. Allo a changé son équipe derrière la caméra. La série Seigneur des Anneaux, non. Comment est-ce qu'ils vont faire évoluer l'une et l'autre ? Alors que pour moi, les deux premières saisons étaient, enfin, les deux saisons des deux séries étaient assez similaires dans l'idée de tordre l'univers, de jouer avec les éléments pour créer quelque chose d'assez nouveau. Les Anneaux de pouvoir, je trouve que ça ne tord pas tellement l'univers de Tolkien. Le côté nazi du Seigneur des Anneaux de Ouïe, c'est comme ça. Ouais, les gars, ça fait un siècle que c'est sorti. Il n'y avait pas d'elfes noirs parce que le mec était ultra raciste. Bon, c'était dans les mœurs de l'époque, voilà. À un moment, je veux dire, oh, vous êtes, enfin, voilà, c'est Marion, c'est lui qui l'a écrit, mais, mais, si ça se trouve, de son vivant, il n'aurait jamais voulu que ça sorte, quoi. Enfin, bon, c'est un, non, c'était juste pour faire la comparaison. C'est un ouvert d'esprit, quoi. C'était juste pour faire la comparaison entre les deux parce que je trouvais qu'on reprochait la même chose au saison 1 de cette série. Non, mais c'est vrai. Et comment vont évoluer ces deux séries qui commencent pareil ? Non, mais moi, enfin, je suis enthousiaste pour la suite. Déjà, moi, la saison, quand on a eu les trailers de la saison 2, moi, j'ai senti qu'il y avait un changement, déjà, de direction. Et, enfin, je pense que tout le monde l'a senti. Je trouve que changement de budget, aussi, quoi. Il y a plus d'ambition. Même dans, on en part en début de vidéo, dans la promotion, les mises en avant, quoi. Et là où tu avais la saison 1 qui était mise en avant, elle était mise en avant, mais il s'excusait un peu de la mettre en avant, quand même. Donc, là, c'est pas vrai. Non, mais, tu vois, la saison 1, il y avait un peu l'ambition de, enfin, je veux dire, à l'eau, c'est un pilier de la SF du XXIe siècle. On n'a pas l'impression qu'il y a eu en France, parce que, voilà, mais aux Etats-Unis, à l'eau, c'est une religion, quoi. Oui, c'est à l'eau, à sa sortie, c'est le jeu qui fait le meilleur lancement de l'histoire des jeux vidéo jusqu'à il y a deux ou trois ans, quoi. C'est un truc que tu en avais partout. C'était monstrueux. Ils avaient, c'est eux qui ont inventé le jeu en ligne sur console, quoi. Et aujourd'hui, on est, on est devenu une communauté de vieux et gris, machin truc, il n'y a plus aucun gamin qui joue à l'eau, ils sont tous sur Fortnite, machin, non mais il n'y a pas de renouvellement, ça a énormément perdu ton prestige et tout. On oublie que à l'eau, c'est un des piliers de la SF du XXIe siècle et ça aurait sa place en série. Mais quand ils l'ont sortie en série, tu sens que c'était... Elle est sortie déjà... dit oui, alors on fait une série à l'eau, mais alors oui, c'est pas canon. Alors, bon, ça raconte pas les jeux. Ça... Ouais, les effets spéciaux, ils sont pas dingues, on avait pas trop budget. Ouais, tu vois, c'était un peu... Vraiment, ils s'excusaient de le faire, quoi. Mais... Putain aussi, le fait que... Là, je trouve qu'ils assument plus le fait de... On n'avait pas Paramount Plus en France. Mais en plus, c'est ça, le timing était merdique en France. La plateforme venait à peine de sortir, donc la saison 1, elle a quand même écopé de peaux cassées, de... Bah oui, test sûrement dans l'arrière-bouticule. C'est Canal Plus qui a récupéré le truc, mais Canal Plus s'en foutait, je pense. Mais... Merci à toi, Elil. Bah oui, merci à toi. Pour avoir été là dans cette vidéo. Merci à toi, à toi qui... Pour avoir fait ce... C'est bien parce qu'on a vraiment des... des avis... Enfin... On est un peu le même avec... Quand même, mais avec des points de vue très différents. Oui. On s'entend. On n'est pas à se disputer. Vous inquiétez pas, après cette vidéo, il n'y aura pas de mort. Bon, il y a deux ou trois fans de Rich qui ont fait des AVC quand même pendant le truc. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tapé sur Rich. S'il vous plaît. Mais non, mais Rich, il est bien quand même. Rich, il est bien quand même. Merci à vous pour avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour parler de la suite de cette saison 2. On verra quel format on peut faire pour continuer malgré tout de traiter les épisodes les uns après les autres. Donc, à très bientôt. Merci à toi, Eridil. Au revoir. Salut à tous. À très bientôt. À prochaine. Et viva l'eau. Viva l'eau. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada